Bonso ! 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 Le patois sur RonFM ! RonFM ! Pascal, c'est en fanfare qu'on te retrouve pour cette rubrique du patois. Oui, c'est ce soir, vendredi 13, que le prix spécial 2015 de l'État du Valais sera remis à la fondation Bretz-Héritier. Donc j'ai cru comprendre qu'il s'agit d'un prix décerné à une personne ou à un groupe de personnes travaillant en faveur du développement ? C'est exact ! C'est ça ? Et le patois de Saviès n'a bientôt plus de secret pour elle. Vous l'aurez deviné, j'ai le plaisir de retrouver Anne-Gabrielle Bretz-Héritier. Bonjour Anne-Gabrielle. Bonjour Pascal. Et aujourd'hui, c'est du lexique, du parler de Saviès dont il est question. Cette histoire s'est passée dans les années 1900 avec un jeune capucin, le père Christophe Favre, qui est né à Saviès en 1875 et qui fut envoyé au couvent de Stantz. Il n'a bien sûr pas oublié le patois. Il voulait écrire un dictionnaire et pour ce faire, il écrivait des mots sur plein de petits bouts de papier. Malheureusement, il n'a pas pu terminer son travail. Il est mort en 1935. Dommage de mettre tout ça à la poubelle. C'est le père provincial, dans les années 1935, qui décida d'envoyer toutes ces petites boîtes au père Zachary Ballet, originaire de Grimisoie, un blec, comme on dit. Mais il avait une grand-mère Saviésanne. Mais le capucin n'avait pas le temps de s'occuper de ses petits morceaux de papier. Le temps passa et finalement, il réussit à publier un dictionnaire en 1960. C'est en 1991 que vous, Anne-Gabrielle, vous rencontrez le père Zachary. Au couvent des Capucins de Sion, à ce moment, le dictionnaire était épuisé, on ne pouvait plus l'acheter. Et donc, vous décidez de créer un dictionnaire avec des entrées en français pour le rendre beaucoup plus accessible. Le père Zachary était très, très content que vous repreniez le flambeau, le travail de ce dictionnaire. Et il a travaillé avec vous jusqu'en 1990, date de son décès. Mais il a fallu entendre encore passablement de temps, puisque l'édition fut publiée en 2013. Anne-Gabrielle, vous m'avez apporté un exemplaire du lexique du parler de Saviès. C'est une œuvre imposante, il y a environ 1000 pages. C'est un bébé de plus de kilos déjà. Et je voudrais vraiment remercier tous les collaborateurs qui m'ont permis de réaliser cette œuvre pour le patois de Saviès. Anne-Gabrielle, grand merci. Merci à thé. Vous voulez en savoir plus sur la Fondation Bretz-Héritier, vous trouverez le lien sur le site de la Fondation du Patois, patois.ch Le Patois sur RonFM RonFM